Musique Bonjour Clémence Mahogany. Bonjour Mavara Jaïdi. Comment ça va ? Très bien aujourd'hui. On se rencontre enfin. Enfin oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Alors, je suis martiniquaise, exilée quelques années en France et de retour au pays depuis trois ans pour mon plus grand bonheur, voilà. Et Clémence Mahogany, c'est un nom qui n'est pas exactement le vôtre, c'est votre pseudo. C'est ça. Pourquoi vous avez choisi un pseudo ? Peut-être parce que l'écriture est une activité clandestine et que la personne que je suis dans le social n'avait pas prévu d'écrire pour les autres, d'écrire pour un public. Parce que pour moi, l'écriture s'adresse au monde avec une dimension universelle et la personne que je suis dans le social ne considérait pas que son écriture avait cette vocation. On peut dire, est-ce que vous êtes dans le social, vite fait ? Ça approche, mais je ne dirais peut-être pas comme ça. Je suis dans... Dans le social, vous êtes psy. Oui. Voilà, le psychologue. On peut le dire. Oui, on peut le dire. OK. Un mot quand même du choix, parce que vous avez le loisir de choisir un pseudo, c'est intéressant. Vous êtes dans un acte de création et d'écriture. Vous avez choisi Clémence, vous avez choisi Mahogany. Oui. Pourquoi Clémence ? Pourquoi Mahogany ? Mahogany, c'est un arbre ? Exactement. Oui. Et dans la pratique du Qigong, j'avais parfois le sentiment d'être un arbre. C'est quoi le Qigong ? C'est une pratique d'origine chinoise qui consiste à harmoniser les énergies dans les organes pour maintenir sa bonne santé. Et vous pratiquez le Qigong ? Plus maintenant, mais je l'ai pratiqué quelques années. Et cet enracinement dans la terre, cette projection vers le ciel me donnait la sensation parfois d'être un arbre. C'est un peu étrange. Et pourquoi pas Mahogany ? Et Mahogany, parce que c'est un arbre du pays. Oui. Et la sonorité me plaît, c'est presque musical. Et c'est un arbre fort. Oui. C'est un arbre qui sert au mobilier, plutôt luxueux. Oui. Et qui sert aussi à la confection, à la fabrication des cercueils. Oui. C'est la vie. OK. Vous disiez tout à l'heure, quand on s'est installé, que vous aimiez attendre. Oui. C'est un luxe, vous disiez. C'est ça. Pourquoi ? Parce qu'on est souvent occupé, affairé, à agir, à penser. Mais attendre, ne rien faire, et parfois ne pas trop penser, c'est très reposant. C'est un luxe. C'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. Et on vit des choses inattendues aussi, dans l'attente. Dans l'attente. C'est une vacance au sens d'un espace, d'une sorte de… De liberté. De vacuité, de voilà. Et de liberté. Oui. Total, en réalité. Oui. Et c'est là que parfois, on est touché par quelque chose que l'on n'attendait pas. Vous pratiquez l'attente, comme certains pratiquent un sport ? Non, mais je m'arrange pour être en avance. C'est presque une petite maladie. Oui. C'est pour ne pas être stressée, autrement je peux l'être. Et ça me donne l'occasion de savourer un temps qui s'étire, qui s'impose. Alors, vous dites, donc, Clémence Mahogany est née avec l'apparution de son premier livre, L'étrange Noël de Yolande, qui est inspiré de faits divers. C'était quand et c'était quoi ce livre ? Alors, j'ai entendu parler d'un vol de carte bleue dans une école. Et ça a provoqué des réactions extrêmement lapidaires, un jugement accablant. Et j'étais désolée pour cette dame qui a acheté une tranche de jambon, une boîte de petits pois. Et donc... Avec la garde bancaire. Oui. Et bon, d'accord, ce n'est pas beau de voler, mais probablement, elle était dans une extrémité sans choix. Oui. Et d'entendre les personnes autour la juger de façon tellement lourde m'a donné l'impression qu'on la traitait comme une criminelle. Et alors, j'étais tellement émue, tellement touchée que je me suis mise à écrire parce que l'écriture pour moi, c'est pouvoir poser ce que je ressens de fort ou pouvoir interroger ce qui n'est pas clair pour moi. Et un jour, j'en parlais à quelqu'un qui m'a dit, mais tu devrais publier. C'est ce que vous avez fait. Et donc, ça m'a donné lieu à une invention qui était nouvelle pour moi, avec un récit imaginaire aussi, et puis des dialogues. Enfin, tout ça, je n'en avais pas l'habitude. Et puis, je me suis essayée au genre de la nouvelle et ça m'a beaucoup amusée. Et vous y avez pris goût. Et donc, vous revenez avec un nouvel ouvrage, vous peut-être. Oui. Ou Rêverie de la fille aux yeux d'Onyx. Un titre étrange, mais en fait, c'est une, il me semble, une forme de romance, en fait. De romance qui retranscrit les rapports entre deux personnages, Jeanne et Serge. Ce sont des rapports d'amoureux, ce sont des rapports d'amour, c'est ça ? Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Pourquoi vous avez écrit cette histoire ? Et j'ai pris le train une fois. Oui. Et à côté de moi, il y avait une dame que je ne connaissais pas et qui a commencé à parler d'elle, de sa vie. Elle m'a montré aussi des photos de paysages qui m'ont fait penser à d'autres paysages, d'autres ambiances, d'autres histoires. Alors, c'était très émouvant. Et bien là encore, j'ai eu envie d'écrire et ça correspondait au moment où je quittais l'Hexagone. Donc, il y avait quelque chose, peut-être d'un testament, par rapport à une vie qui se concluait là. Pour vous ? Pour moi. Et puis, d'arriver ici en Martinique et d'être aussi touchée par les gens que je rencontre, les paysages. Voilà, j'étais dans un état d'aiméobéiment. Et puis, touchée par ce que les gens racontent autour de moi. D'accord. Voilà. Vous avez été touchée par un deuil. L'histoire qui se concluait, c'était ça ? Cette chose, parce qu'on vous sent très dans l'émotion aussi, dans la volonté de traduire dans votre écriture, de traduire des sentiments, de traduire l'indicime, de traduire la sensibilité, les interstices aussi des moments, des sentiments même. Comme si quelque chose vous était arrivé en fait. Oui. Alors, il est vrai que la question du deuil s'est abordée dans la dernière de mes premières nouvelles. Et c'est un chemin qui est surprenant parce que c'est encore un chemin de vie. Même si on croise la mort, même si on endure la séparation, la tristesse, on découvre aussi comment on vit après et comment on découvre tout ce que la vie a à nous offrir encore. Et celui-ci, vous peut-être, pourquoi le titre, vous peut-être ? Eh bien, parce que cette dame dans le train, un moment, me dit, mais je vous parle comme si je vous connaissais ou j'ai l'impression que vous me connaissez. Oui. Donc, je me suis dit, mais c'est faux. Je vais écrire, voir ce qu'il y a derrière cette idée que je la connais. Et puis, j'ai inventé. Ou alors, j'ai tiré des fils qu'elle m'avait proposé de saisir. Et alors, vous lisez beaucoup. Vous lisez beaucoup. Vous dites que vous êtes passionnée par Marguerite Duras. Oui. Qui a été prise en cours, notamment en 1984 avec Laman, qu'on a peut-être vue d'ailleurs au cinéma. C'est des histoires, donc c'est une écriture qui est très directe, qui est un peu minimaliste, mais qui est sensuelle aussi. Laman, par exemple, est extrêmement sensuel. C'est quelque chose qui vous... Pourquoi ça vous passionne ? Pourquoi elle vous passionne, Marguerite Duras ? Je pense qu'elle m'a été présentée par un professeur de français, ici en Martinique, au Collège Gronin. Oui. Madame Faudin. Ah oui, on la connaît, Madame Faudin. Et voilà, j'ai trouvé assez courageux, peut-être, c'est pas le mot que je cherche, mais c'est celui-là qui vient. Vous le dire, peut-être ? De proposer à des élèves de cinquième un texte de Duras. Et quand l'adaptation de M. Hannault est sortie pour Laman, ça devait être dans les années 92, quelque chose comme ça, je ne sais plus. J'ai entendu la voix off et je me suis dit, mais je connais ce texte-là. Et alors, Marguerite Duras, je suis tombée dedans. Vous avez continué à lire ? Oui, je me suis dit, c'est comme à l'épuisement. Qu'est-ce que vous y trouvez ? Alors, l'intensité des situations, des émotions et aussi le sentiment d'être perdue. J'aime bien. Vous aimez attendre et vous aimez être perdue. Oui, c'est-à-dire, on est embarqué dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Peut-être parce que dans la vie de tous les jours, je maîtrise un peu l'heure et tout ça, l'emploi du temps. Et dans la lecture, on est embarqué, on ne sait pas où on va. Et parfois, je ne sais même plus le nom des personnages, mais je reviens un peu en arrière, je sais qui, celui-là ou celle-là. Et voilà, je cherche et j'avance avec eux. Un autre aspect de votre personnalité, c'est que vous êtes musicienne. Oui. Vous êtes violoniste. Oui, je joue du violon. D'où vient cette passion, d'où vient cet amour de la musique et puis la pratique surtout, vous avez appris. Alors, ma grand-mère maternelle est venue en vacances ici, j'avais une dizaine d'années. Elle m'a dit, quel est ton instrument préféré ? Je n'y avais jamais pensé, j'ai dit le violon. Et la fois d'après, elle est arrivée avec l'instrument. Mes parents m'ont inscrite à un cours où je ne suis pas restée longtemps. Ensuite, j'ai découvert M. Bosselin à la commission qui m'a appris l'essentiel. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous procure ? Donc, vous pratiquez un peu, vous continuez à pratiquer ? Ah oui, tous les jours. Oui, j'ai vu ça sur votre profil, sous lequel on vous voit au violon d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce que vous jouez ? Vous jouez du classique ? Alors, j'ai une formation essentiellement classique. Et maintenant, depuis quelque temps, je m'aventure à découvrir la musique traditionnelle un peu d'ici. J'aime bien la musique klezmer aussi, qui est la musique yiddish, la musique traditionnelle juive. J'aime bien le jazz. Voilà. J'adore la pratique d'orchestre. Pour l'instant, je n'ai pas encore retrouvé vraiment ça ici. Vous avez pratiqué en France ? Oui. OK. Dans quel plan ? J'ai poursuivi dans le cadre d'un conservatoire dans l'Oise, où j'ai trouvé des professeurs passionnants, passionnés. Et puis maintenant, je poursuis avec juste l'envie de me faire plaisir et de faire plaisir à mes proches. C'est quoi le sens de l'art, en fait ? Vous qui êtes à la fois musicienne, qui écrivez, c'est quoi le sens de l'art ? Si vous aviez à le définir notamment pour ceux que ça n'intéresse pas, par exemple, ou ceux qui ne pratiquent pas un instrument, qui n'ont pas cette forme d'expression, vous diriez quoi ? Qu'est-ce que ça procure ? Peut-être une forme de recueillement, de contact avec soi et avec les autres, parce que c'est aussi une ouverture. Peut-être. Voilà, d'être touché à des endroits qu'on n'aborde pas toujours ailleurs, que dans ces formes-là. La suite pour vous, donc il y a la promotion de cet ouvrage. Vous avez déjà commencé le prochain ? Non, je crois que… Alors je ne me considère pas auteure, j'écris. Oui. Et j'écris quand l'occasion s'impose. Mais vous écrivez pour les autres, vous auriez pu écrire pour vous, mais là vous l'avez publié, vous peut-être, au rêverie de la… Oui, c'est un peu comme me prendre au jeu. D'accord. Voilà. Donc la suite, c'est quoi ? Ce serait quoi ? Au prochain boulevé au Seymour, je ne sais pas ce que ce sera. D'accord. Voilà. Le mot de la fin, ce serait quoi Clémence ? Comme dit Émeline Michel, une chanteuse haïtienne que j'aime beaucoup, merci la vie. Merci beaucoup Clémence Maorganie. Bien aussi, bonjour à Élie, beaucoup. Sous-titrage ST' 501